La naissance d'un bébé est un classique du genre de la nature en ce qui concerne la couronne de la création de l'homme. Cependant, grâce à notre intervention dans la nature et le développement de la technologie d'insimilation artificielle, les grossesses multiples ne sont plus rares. Les jumeaux et les triplés ont cessé d'être une caractéristique. Les femmes donnent naissance à 5, 8 et même 11 enfants à la fois. Aujourd'hui les amis, je vous propose le cas de Maria Hernandez. Les médecins de l'Indiana aux Etats-Unis appellent cela un miracle ainsi qu'un record du monde. Le moment où une femme de 42 ans a amené à la vie 11 garçons en bonne santé et à plein temps sur ce monde. Elle s'appelle Maria Hernandez de l'Indiana Polly, a couché en 2016 après 2 heures d'étournement, 11 bébés après 38 semaines de grossesse. C'est quand même une période incroyable lorsque vous êtes confronté à une grossesse multiple. Maria Hernandez et son mari disent que depuis qu'ils avaient du mal à concevoir, le couple a décidé de subir une fécondation in vitro. Une étape désespérée pour devenir parents. Alors, grande surprise, ils ont eu beaucoup plus qu'éprevus. 6 garçons sur 11 seraient des jumeaux identiques. Après la pesée, le bébé est pesé chacun entre 400 et 500 grammes. Actuellement, ils sont dans un état stable, dans l'unité des soins intensifs pour nouveau-nés de l'hôpital pour enfants à Rillet. Les médecins ont été très surpris. La plupart ont déclaré être en grande partie sous le choc. Qu'est-ce que des tels accouchements ont eu lieu sans césarienne ? Le personnel de l'hôpital ont déclaré qu'ils avaient mis le livre des archives sur le point de partir dans l'histoire de l'entrépide de Maria Hernandez et de sa famille élargie. Eh, je vous jure, vous allez me prendre pour un fou. Non, les familles. Ha ! Il est 2h du matin, je vous le dis, je viens de commander un tacos, un tacos, 3 viandes, mon gars. Je te jure, en plus, il vient d'arriver, il est tout chaud, tout frais. Ah, comme il est balaise. Comment je vais le graille ? Franchement, j'ai la balle. Bref. Casser un tacos, c'est fini. Franchement, entre toi et moi, celui que tu me regardes, à votre avis, est-ce que vraiment vrai ou fake cette histoire de Maria Hernandez qu'elle a eu 11 gosses ? J'en ai vérifié. Je ne vais pas vous le mentir. J'ai vérifié beaucoup sur beaucoup de sites X et ça ne parle que de ça. Il y a même une femme indienne et une autre vénézuélienne. Apparemment, ils ont eu 17 bébés. Mais dans ta tête, est-ce que vraiment le ventre d'une femme peut supporter 11 bébés, voire 17 bébés ? Et comment ils vont sortir ? Mais c'est nain. Je ne vais pas dire le mot n'importe quoi. Parce que la puissance du tout puissant, on va dire, elle est phénoménale, elle est incroyable, elle est inimaginable. On peut croire à tout, on va dire. Mais 11 bébés quand même, il faut y aller quoi. Et surtout, comment ? La fécondation, vous le connaissez autant que moi, vous avez étudié de la science, on est bien d'accord. Mais là, 11 bébés, ça dépasse tout. J'ai trouvé un seul site où ça dit que c'est vraiment faux, que le lien a été signalé et ainsi de suite. Qu'il démontrait, il dit que cette femme avait un gros ventre parce qu'elle avait un tumeur. Elle n'était pas enceinte de 11 bébés. Et les 11 bébés que je vous ai montrés sur la photo, c'était juste des bébés qui allaient être en soins intensifs. Mais pendant ce jour-là, il y avait 11 bébés, comme par hasard, qui étaient nés le même jour, qui allaient être en soins. Enfin bref, vous voyez, donc le mec, il a montré tout. Mais non, ça ne parle que de ça, soit sur YouTube, soit dans les informations ainsi de suite. Il y a même une femme vénézuélienne, comme je vous ai dit, qu'elle a eu 17 bébés. Mais on est bien d'accord que c'est un peu chelou. C'est à vous de me dire, les amis, dans ce pas ce commentaire, ce que vous en pensez, si c'est vraiment vrai ou fake. Faites vos recherches aussi et dites-moi ce que vous en pensez. Pour ma part, je vais grailler mon petit tacos parce que là, franchement, je vous le dis, la vérité, j'ai la dalle, j'ai faim, franchement. Mettez un gros pouce bleu si toi aussi t'as faim, si toi aussi t'as envie de manger un gros tacos à ceci. Et partagez la vidéo à vos amis afin qu'ils vous donnent aussi leurs avis. Sur ce, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jericho, bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et soeurs. Sous-titrage ST' 501